Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Afin de réaliser la vidange, tu devras acheter un filtre à huile, un nettoyant prévidange et un bidon d'huile. Tu peux retrouver les pièces et produits préconisés dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour connaître le type d'huile et la quantité nécessaire. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre ton bouchon de remplissage d'huile, cela facilitera l'écoulement de l'huile lors de la vidange. Avant chaque vidange, on te conseille d'ajouter dans ton moteur un nettoyant prévidange à ton huile usagée. Cela te permettra de désencrasser ton moteur et d'évacuer les résidus persistants, de réduire ta consommation d'huile et de carburant, et de diminuer les émissions polluantes en vue d'un contrôle technique. Avant de l'utiliser, démarre ton véhicule 5 minutes afin que l'huile soit légèrement tiède. Ajoute ensuite le produit et laisse tourner ton moteur 10 à 15 minutes au ralenti. Une fois le produit ajouté, tu ne dois pas rouler avec ton véhicule. Assure-toi donc de réaliser la vidange dans la foulée. Afin de réaliser la vidange de ton véhicule, il est nécessaire de soulever la partie avant de celui-ci afin d'accéder au boulon de vidange. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer le parker plastique s'il est présent afin d'accéder au boulon de vidange. Tu peux maintenant visualiser le boulon de vidange. Débloque le boulon de vidange à l'aide d'une clé plate de 19 sur les premiers tours et finis à la main. Sois attentif sur les derniers filets, l'huile peut jaillir subitement. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant notre vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». Lorsque tu réalises une vidange, il est aussi nécessaire de remplacer le filtre à huile. Positionne-toi au-dessus du compartiment moteur. Pense à installer une quantité suffisante d'essuie-tout sous le filtre, afin de récupérer l'huile qui coulera lors du démontage du filtre. A l'aide d'une clé à chaîne, débloque le flasque du filtre à huile en le tournant dans le sens antihoraire, jusqu'à ce que ce dernier tourne facilement. Termine le dévissage à la main. Lorsqu'il sort, oriente-le vers le haut, de manière à éviter de renverser de l'huile. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires, en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Munis-toi du nouveau filtre, puis enduis légèrement d'huile le joint côté vissé. Cela évitera une friction trop franche du joint sur le bloc moteur qui risquerait de diminuer son étanchéité. De plus, cela facilite son montage. Revisse le filtre jusqu'au contact. À ce moment, saisis-le à pleine main et ajoute un demi-tour de serrage. Sur les véhicules du groupe VAG, le joint ne se dissocie pas du boulon de vidange. On te recommande donc de remplacer l'ancien boulon par un neuf à chaque vidange. Remonte-le à la main et termine en le resserrant à l'aide de la clé de 19. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans le moteur. Cette partie doit être réalisée avec soin et précision. Tout d'abord, remets en place le parkerter puis repose ta voiture au sol, car la vérification du niveau d'huile doit se faire véhicule à plat. Commence par mettre 90% de la quantité préconisée, cela te permet de garder une marge correcte pour l'ajustement du niveau d'huile. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Ferme le bouchon de remplissage. Démarre et laisse tourner ta voiture pendant 30 secondes, cela permet de remplir le filtre à huile. Retire la jauge d'huile et essuie-la. Replonge-la dans son étui, retire-la à nouveau et visualise le niveau d'huile. Le niveau optimal se trouve proche du maximum, mais attention toutefois à ne jamais le dépasser. En fonction du niveau indiqué sur la jauge, réajuste jusqu'à obtenir un niveau optimal. Hey, opération terminée ! Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7%. Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement de mettre un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zéro bardi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501